Et le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'information. Cela dit, le Niger accueille depuis ce matin au centre de conférence international Mahmoud Mahmoud Gandhi, le monde musulman, pour la 47e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Et c'est le président de la République, Issoufou Mahmoud, qui a présidé la dite rencontre. Détaila les amis et Moumouni Abdogamani. Péris contre le terrorisme pour la paix et le développement. C'est le thème sur lequel s'est ouverte cette 47e session de la conférence des ministres des Affaires étrangères des 57 pays membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Cet événement si important colonisera que pour la deuxième fois après 32 ans de l'histoire de l'OCI. A l'ordre du jour de cette rencontre, plusieurs sujets de questions d'intérêt pour le monde islamique, relatifs notamment à la lutte contre le terrorisme, l'extrême signe violent, la diffamation des religions, etc. Après la présidence de la 46e session par les Émirats Arabes Unis, l'honneur revient au Niger de présider cette instance durant le mois d'août prochain. Le ministre des Affaires étrangères nigérien a donc saisi l'occasion pour revenir sur l'importance du thème retenu pour la circonstance. Le précédent rencontre de l'année 2018 à Dakar, au Bangladesh, et d'avril 2019 à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, ont été marqués par d'intenses débats sur les situations de crise au sein de la Comité islamique. Le contexte international a imposé ce débat. L'exacerbation des conflits internes et intra-osini, comme en Palestine, en Lévi, en Syrie, en Irak, au Irland, dans le Jarmu, au Kashmir, au Haut-Karabakh, au Sahel, dans le passé de l'Aktjad et la Côme de l'Afrique, etc., absorbent l'essentiel de notre temps et de nos ressources, tout en constituant jusqu'à un passé récent des formes d'instabilité. Cependant, nous voulons encourager pour un retour progressif de la paix sans de plus en plus perceptible. Nous voudrons ainsi saluer les cesseurs de feu intervénés au Néman, en Lévi, au Karabakh, en Syrie, en Afghanistan et en Irak. Conscient du fait qu'aucun pays ne peut gagner seule la guerre contre un dénommi transnational, les pays membres de l'OCI se sont constitués un groupe pour réaffirmer leur engagement tout au long de la lutte. Le groupe africain, c'est la ministre des Affaires étrangères du Sénégal qui prononce le discours. La tournée de notre session, en présentiel, dans un contexte de pandémie de la COVID-19, traduit notre engagement collectif à faire face au défi du monde islamique. Justement, cette pandémie, qui a exposé notre vulnérabilité collective, nous dicte plus de solidarité et de coopération au sein de l'espace intra-islamique et même au-delà. Aussi, en plus de la priorité à la question du développement socio-économique, en particulier au profil des pays les moins avancés, notre organisation doit s'impliquer en vue d'un accès à tous aux potentiels vaccins et traitements contre la COVID-19. En pareille occasion, je me réjouis des efforts de l'Afrique, notre continent, qui a démontré toute sa résilience face à cette pandémie. Pour faire face aux différents défis du monde musulmans, les efforts de rédynamisation de la coopération internationale doivent être intensifiés, amétifiés par le président de la République du Niger, prononçant le discours d'ouverture. Il n'a pas manqué de prendre exemple sur quelques versets coraniques. L'organisation de la coopération islamique est une organisation chère à votre pays, de l'UG, qui en est un membre actif depuis sa création le 21 septembre 1912. Le contact de l'UG avec l'UG est très ancien. Le contact de l'UG avec l'UG avec l'UG avec l'UG avec l'UG avec l'UG. Donne le message universel et adressé à toute l'humanité. Que ce soit dans le monde écorant ou l'assumant, le message met l'assumé palau sur ma divinité, sur ma paix, sur ma patience et l'indurance, sur ma fortiorité, sur ma égalité, sur ma justice, sur ma solidarité, sur ma tolérance et la libération. Si j'ai voulu rappeler certaines valeurs de l'islam et celles qui doivent être mes vertus du croyant, c'est bien parce que je pense que cela est utile. Dans l'examen du thème de notre 47e session du Conseil de l'Union des Affaires étrangères de notre organisation, je suis négé contre le terrorisme pour la paix et le développement. Ce rappel montre que le terrorisme qui utilise le goût humain, des kamikazes, alors que le suicide a interdit à l'islam, qui tue, tortue, viol, séquestre, pire, détruit le goût, n'a rien à voir avec l'islam. La vie est un don de Dieu. Ce don doit être garantie à tout homme. Durant les deux jours que dureront les travaux, les ministres des Affaires étrangères auront à débattre de plusieurs sujets humanitaires et économiques afin de trouver des solutions à même de permettre de relever les différents défis sécuritaires et humanitaires auxquels sont confrontés les états sahéliens membres de l'OCI. Il faudrait aussi noter que pour ce présent mandat, c'est le ministère nigérien des Affaires étrangères qui présidera cette instance au nom du Niger. Les participants auront également à élire un nouveau secrétaire général à l'issue de cette rencontre. Nous continuons cette édition avec ce communiqué de presse. La coordination nationale de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN a appris avec une grande consternation la disparition de l'ancien président de la République de son Excellence Benjamin Maudou, président d'honneur du parti MNCD Nassara le 23 novembre 2020. En cette douloureuse circonstance, le coordonnateur national de la mouvance adresse au nom du président de la Conférence des leaders de la MRN, de la Coordination nationale de la mouvance, de tous les militants et militantes de la MRN, ses condoléances les plus entristés, au président de la République, son Excellence Hussoufou Mahamadou, à la famille de l'illustre disparue, à ses parents, amis et connaissances, et à tous les militants de son parti, à la nation nigérienne toute entière. Puis Allah le Tout-Puissant, le Miséricordier, l'accueil dans son paradis éternel, que son âme repose en paix. Amin. Débuté ce 21 novembre, les travaux de la première édition de la Semaine des Paysans du Niger a pris fin aujourd'hui, et plusieurs recommandations ont été formulées par les participants avant la clôture de ces activités. Contre-en plus de précisions dans ce reportage. Cette cérémonie marque la fin des travaux de la Semaine des Paysans du Niger. initiée par la plateforme Rae Carcara dans la région de Dousseau. C'était l'occasion pour les participants de débattre sur plusieurs questions agroécologiques de la vie des paysans. Présente pour la circonstance, le maire de Birmingham a saisi l'occasion pour réaffirmer son engagement à accompagner cette initiative. Le vernis qui nous réunit ici a été marqué par une série de débats et exposés sur des thématiques chères au monde paysan, dont entre autres, changements climatiques, agroécologie, et le financement du secteur agro-silvopastoral et palééthique. La réforme foncière et ses implications. La réforme du secteur des ingrédients et ses implications. La politique s'émancière. La décennie de l'agriculture familiale. L'État a consenti des immenses efforts dans le cadre de l'initiative 3L. Faut-il nous le rappeler ? La Maison du Paysan offre des services d'appui aux producteurs et aux entreprises agricoles de manière à soutenir leurs efforts d'augmentation de production. Selon le président de la plateforme Paysan, une attention particulière doit être accordée à la problématique du paysage rural. Nous avons fait le tour du Niger pour qu'on puisse regarder ce qui a été réalisé de 2016 à 2020. Et nous avons apprécié à juste valoir ce qui a été réalisé. Nous avons relevé des insuffisances et nous avons fait des proportions à l'État pour améliorer le programme qui va être élaboré avec le nouveau président. Nous avons aussi, cette semaine, fait des expositions pour montrer la richesse de notre triroir. Parce que nous avons fait des prédients en général de faire vivre la maison du paysage. C'est pour cela que nous avons amené les produits que nous avons pour voir qu'une fois qu'on a un petit soutien, cette origine va être disponible au niveau de la région du paysage. Mais nous avons fait mieux, monsieur le secrétaire général. Nous avons fait venir Zeyna. Zeyna qui a accepté de venir avec nous pour ouvrir l'agence de Margo, mais qui est disposée aussi à ouvrir des agences au niveau des sièges de nos groupements, de nos fédérations. Voilà les billets que nous pensons qu'ils pourront pousser pour aller vers le développement de notre pays. À l'issue des travaux de cette semaine, les participants ont formulé leurs recommandations. Suite aux communications et échanges, les participants ont formulé les principaux des recommandations suivantes. À l'endroit de l'État, que les collectivités locales impliquent davantage les organisations paysannes, les services techniques ainsi que les préfectures dans le ciblage des zones et bénéficiaires des actions de projets et programmes. Nuer ou tirer les juges magistrats sur les textes régissant le foncier et l'usier pour sécuriser les producteurs. Accélérer le processus d'adoption de la politique foncière. Élargir la zone d'intervention du projet Paris aux quatre régions restantes, à savoir Maradi, Zender, Diffoy et Miami. Les participants à la semaine du paysan, première édition, exhortent l'État à accroître le financement alloué au secteur agrocivo-passorant et annuétique. À plus d'implication et de responsabilisation des exploitations pandéales et de leurs organisations dans les projets et programmes de développement du secteur, tout en respectant les engagements pris à Maputo d'accorder 10% du budget national au financement du secteur. Les forestiers doivent respecter et appliquer la législation en vigueur pour la protection de l'environnement. Renforcer le dispositif d'encadrement des producteurs de veille et de repose aux risques liés aux aléas climatiques. Mettre à l'échelle les innovations en matière de transformation de moringa pour prendre en chair la question nutritionnelle. Mettre aux producteurs l'accès facile aux sémences améliorées susceptibles de boucler leur cycle avant la fin de la saison. Tirer profit de l'exploitation des eaux disponibles à travers la promotion de l'illigation des cultures, de l'eau crue, de l'aquaculture, de la promotion de la culture du riz hors aménagement. Allouer les ressources conséquentes à Nimran et leur doter de matériel moderne de recherche en vue de booster le secteur agrocivo-passorant. Ainsi donc, on prie fin des travaux de la première édition de la semaine du paysan du Niger. Organisé par la plateforme RAE Carcara dans la région de Donso, sur une note de satisfaction générale et d'espoir pour une amélioration de la vie des paysans du Niger. L'union des étudiants de l'université Abdomouni de Niamey se sont réunis hier soir à la place AV pour discuter de la situation socio-académique qui prévaut au sein de l'université Abdomouni. Ils ont rendu une déclaration dont je vous propose de suivre un extrait. Le comité exécutif de l'université Abdomouni interpelle une fois de plus le gouvernement de la 7e République que, sur le plan académique, les étudiants font face à des années académiques sans début de fin. Au chevauchement d'années et des semestres s'ajoutent l'insuffisance criare des infrastructures qui imposent à nos camarades à suivre les cours sur les fenêtres. Quelquefois, ainsi même le son, au regard de cette situation alarmante, assez connue des autorités au plus haut sommet de l'État, le comité exécutif de l'Union rappelle au gouvernement pour une dernière fois les engagements qu'il a pris sous la satisfaction desquels l'Union n'entend pas transiger. Il s'agit, entre autres, au plan académique, la révision de la réforme suicidaire et en contradiction flagrante avec les principes cardinaux du LMD aux besoins desquels elle est pourtant censée répondre. Cette réforme engagée unilatéralement par le gouvernement à travers le maisserie ne fera que resserrer le goulot du retard académique déjà tyrannique. L'équipement d'un fameux amphithéâtre 1000 places de la faculté de sciences et techniques qui a fait déjà un an d'existence inutile par faute d'équipement dans une université où les camarades prennent le cours à même le sort. Le lancement des travaux de construction de l'amphithéâtre 1000 places de la faculté de l'Intérieur et de sciences humaines qui regorge environ 10 000 étudiants pour un total de 3 amphithéâtres dont le plus grand est une capacité d'accueil de moins de 400 places. A noter que la LM ferait à elle seule environ 3 000 étudiants auxquels vont bientôt s'ajouter environ 4 000 nouvellements venus. La mise en position de stage de nos camarades de mine et de pétrole où actuellement 3 promotions de licence et 3 promotions de master sont délibérément bloquées depuis bientôt 3 ans par la CNPC à Gadem et Souraz. La finalisation des salles en construction à l'école normale supérieure au vu du besoin présent. Le Niger se prépare à accueillir parmi ses institutions une prestigieuse académie de sciences. Les réflexions sont actuellement en cours au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur via la Direction Générale de la Recherche et de l'Innovation. La contribution de cette académie dans le champ disciplinaire scientifique et de l'élaboration de politiques publiques dans le domaine scientifique sera de grande portée sur le directeur général de la DGRI, le professeur Aria Moussa. Détail dans cette interview de studio Kalambou. La création de l'académie des sciences et de cette volonté est là depuis un certain nombre d'années, surtout que les académies des sciences à travers le monde, c'est des institutions qui datent de plusieurs siècles déjà et donc de l'hiver ne pouvons pas faire exception à la création de cette autorité scientifique de grande autorité. C'est une histoire et les premières démarches ont été faites de façon plus ou moins connue il y a dix ans. A la fin de l'atelier, on a mis en place un directoire qui sera chargé de réfléchir et identifier le vocement possible pour la création de tous les processus jusqu'à la mise en place à définitive de cette académie. C'est une institution qui a appelé à apporter de l'appui au conseil que ce soit les pouvoirs publics ou les institutions privées de façon à avoir une bonne vision exacte avec une démarche méthodologique rigoureusement scientifique de façon à cerner les grandes questions et les questions d'actualité ou en tout cas toutes les matières qui s'inscrivent dans les cadres scientifiques au bénéfice des sociétés. C'est une instance où la réflexion sera menée soit à la demande du pouvoir public soit à titre personnel pour se pencher sur une question qui peut être considérée comme étant une préoccupation sociétale. et donc l'académie peut se saisir d'elle-même pour fournir ou en tout cas fournir des réflexions qui seraient mises à la disposition de la société de façon générale. Au Niger, dans le cadre des élections générales à venir les électeurs ont jusqu'au 7 décembre 2020 pour retirer chez les chefs de quartier ou dans les centres d'arrêlement leur carte de vote. C'est le cas des habitants du quartier pour bien amy amy dans cet élément de studio colombien. J'ai eu ma carte. Hier, je vais passer. C'est aujourd'hui que j'ai pu récupérer ça. Le chat est là où je vais voter. En tant que citoyenne, je dois accomplir nos devoirs. Les citoyennetés. C'est la seule raison. Et nona, quels sens vous appartent à l'alcool ? Pas l'alcool. Moi, mon souhait, c'est qu'il soit à l'écoute des pauvres. La femme, elle doit être respectue. Qu'il respecte la femme. Le respect. Les droits de la femme. Par rapport à tout. Par rapport à l'égalité de salaire, l'égalité dans la gestion de l'administration. Tout ça, qu'il prend ça en compte. Parce qu'actuellement, nous sommes plus nombreuses que les hommes. Donc, il n'a qu'à essayer de faire l'équilibrer. C'est prêt. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est prêt. C'est prêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager.